C'est Info 83 et nous accueillons l'AIST 83, c'est l'association interprofessionnelle de santé au travail, ex-médecine du travail, représentée par tout d'abord le docteur Sandrine Julien. Bonjour docteur Sandrine Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes assistante, je crois, technique à la santé au travail. Oui. Christelle Cypré. Bonjour Christelle Cypré. Bonjour. C'est ça, ancienne médecine du travail, on ne dit plus la médecine du travail, on est bien d'accord. C'est ça. La santé au travail et nous allons aborder effectivement le cas des travailleurs saisonniers. Alors notre département est très prisé, très touristique, prisé par de nombreux salariés saisonniers. Ils vont être brochés d'ailleurs dans les prochaines semaines. 7000 salariés varois sont concernés. 7000 salariés varois ayant un CDD vont être convoqués pour des actions de formation et de prévention. C'est de ce dont nous allons parler d'ailleurs, n'est-ce pas docteur Sandrine Julien ? Tout à fait. Alors tout d'abord, ces actions de formation et de prévention, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ces actions de formation et de prévention ? Alors depuis 2017, en fait, les modalités de la visite d'embauche pour les CDD saisonniers a changé. Auparavant, c'était des visites médicales. Depuis 2017, donc maintenant, on fait des actions de formation et de prévention, des actions collectives. Donc on reçoit les saisonniers pour parler des risques professionnels. Voilà, exactement. Justement, alors là, il y a une nouvelle offre d'action, enfin AFP, action de formation et de prévention. En quoi consiste-t-elle cette nouvelle offre ? Alors pour essayer de répondre au mieux aux attentes et des saisonniers et des employeurs, on propose à l'AIST, donc cette année pour la première fois, trois formats pour ces actions de formation. Donc d'abord, les AFP au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'on se rend chez les employeurs et on reçoit les saisonniers. Donc ça, Christelle va expliquer un petit peu parce que c'est... On va rentrer dans le détail, effectivement. Après, il y a les workshops, donc sous forme d'ateliers où, pour les salariés dont les entreprises ne peuvent pas nous accueillir, à ce moment-là, on les fait venir dans des salles où on leur propose des ateliers sur des risques professionnels. Et on essaye, bien évidemment, de cibler des ateliers en fonction des risques auxquels ils sont exposés. Et enfin, pour ceux qui ne pourront pas non plus participer au workshop, on propose une formation distancielle sous forme de e-learning. Voilà, ce qui d'ailleurs se fait de plus en plus, je suppose, par rapport à la crise sanitaire que nous avons connue. Exactement. Ça a été mis en place, justement, dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors, tout d'abord, l'AFP au sein des entreprises, Christelle Cyprès. Donc, voilà, nous nous déplaçons dans certaines entreprises. Certaines, c'est-à-dire pas toutes les entreprises. Pas toutes les entreprises, parce qu'il faut quand même avoir des conditions d'accueil qui soient requises. Il faut déjà que l'entreprise ait au minimum dix salariés saisonniers sur lesquels ils puissent les libérer pendant une heure. Et il faut que les conditions d'accueil en termes de salles et de disponibilité soient réunies. Là, ça concerne surtout les hôtels, les restaurants, les campings, les plages. Les domaines agricoles également ? Alors, pas du tout, parce que l'AIST 83, nous ne sommes vraiment que sur des activités autres que tout ce qui est agriculture. Et c'est plutôt la MSA qui suit ce type de salariés. D'accord. Donc, vous intervenez auprès de ces structures. Ensuite, comment ça se passe avec les salariés saisonniers et les employeurs également ? Donc, on intervient… Alors, bien souvent, on a des PowerPoints, donc où on va parler de plusieurs risques professionnels auxquels les salariés sont exposés. On leur explique un petit peu quel est le principe de la prévention. On va faire une petite piqûre de rappel sur les risques professionnels. On va leur rappeler que venir travailler, des fois, on est exposé à des risques. Quels sont ces risques ? On peut avoir des risques de chute, les risques de brûlure, les risques de coupure sont les plus fréquents et les plus connus des salariés. Mais après, il y a d'autres risques, tels que les troubles musculosquelettiques, les risques liés à l'utilisation de certains produits chimiques. Voilà. Il y a des choses que les salariés font au quotidien sur lesquelles ils ont des expositions et sur lesquelles ce n'est pas très clair pour eux. Donc, voilà. On vient leur expliquer un petit peu les risques de ces expositions. Voilà. Et ensuite, il y a les ateliers. Alors, ça aussi, c'est les workshops. Pouvez-vous nous présenter ces workshops ? Oui. Alors, les workshops sont donc des journées où on propose des ateliers. On a différents ateliers proposés aux salariés saisonniers. Donc, voilà. On a plusieurs thématiques. Le principe est que les salariés viennent sur site. Donc, on essaye quand même de proposer des sites à proximité des entreprises. C'est la plupart du temps dans nos locaux ou dans des salles qui nous sont prêtées et mises à disposition pour lesquelles on peut intervenir. Et voilà, le principe est que les salariés viennent, ça dure une heure et ils participent à deux ateliers pour avoir leur attestation. Et les ateliers, quels sont-ils ces ateliers ? Alors, on a plusieurs thématiques. Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, il y a un atelier sur le risque routier et addiction, pour lequel on a un petit jeu par rapport aux addictions, principalement l'alcool. Il y a l'atelier sur les troubles musculosquelettiques. On a un atelier spécifique pour l'hôtellerie-restauration. On a des ateliers d'hygiène, un peu plus en lien avec la santé des salariés. C'est pas grave. Et voilà. Donc, on a plusieurs thématiques proposées. Et ensuite, le troisième domaine, c'est la formation à distance, c'est ça ? Le e-learning ? Tout à fait. Le e-learning. Donc là, actuellement, on a travaillé avec un prestataire qui est en train de nous monter notre plateforme de e-learning. Ça devrait être opérationnel début juin. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire forcément plus. Et là, pareil, dans ces formations à distance, qu'est-ce qu'on y trouve ? Est-ce qu'on y fait ? Pareil, des modules sur les risques professionnels. Les thématiques vont être sensiblement pareilles que sur nos workshops. On va retrouver à peu près les mêmes thématiques. Même si vous les avez évoquées quelque part, à quels risques sont soumis les travailleurs saisonniers ? Docteur Sandrine Julien, peut-être ? Alors, il y a essentiellement les troubles musculosquelettiques. On en a parlé, effectivement. de gestes répétés, de manutention, que ce soit par exemple sur les plages, quand ils mettent en place les plages, ou dans la grande distribution. Après, bien évidemment, nous, on travaille dans le Gol de Saint-Tropez, donc il y a tous les problèmes de risques routiers avec le monde sur la route. Tout ce qui est risque chimique aussi, ça c'est un risque qui est très méconnu des saisonniers, mais ils sont quand même amenés à... Alors, les risques chimiques, qu'entendez-vous par là ? C'est la manipulation de produits, c'est ça ? Exactement. Tous les produits d'entretien, par exemple pour les femmes de chambre, elles manipulent des produits d'entretien qui ne sont pas toujours anodins. Donc ça, c'est très important, je pense, de les sensibiliser là-dessus, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc sur ce qu'ils manipulent, comment on vérifie qu'on manipule des choses adéquates, et comment on se protège si jamais c'est dangereux, le port de gants, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est méconnu de la part des salariés saisonniers. C'est méconnu, mais pourtant, ce sont des gestes que l'on fait pratiquement au quotidien, manipuler des produits chimiques, des détergents. Oui, mais ça, quand vous manipulez ça chez vous, une fois de temps en temps, c'est une chose, quand c'est votre métier, vous faites ça tous les jours, les risques ne sont pas les mêmes. Alors, c'est quoi, donc, la prévention des risques ? C'est de s'équiper ? Exactement. Déjà, essayer de sensibiliser aussi les employeurs à l'achat de produits moins... Adéquates ? Voilà. Et aussi, effectivement, sensibiliser sur le port de gants et l'utilisation de produits d'une façon correcte. Quand est-ce que vont démarrer ces actions, Christelle Cypré ? Alors, les actions pour les saisonniers ont déjà commencé. Elles ont déjà démarré ? Oui, on a attaqué sur notre secteur Sainte-Maxime-Saint-Tropez. Les actions en entreprise ont déjà démarré depuis le mois d'avril. Notre premier workshop a été fin avril sur Sainte-Maxime, le prochain et la semaine prochaine sur Port-Grimaud. Donc, voilà, on est en début de saison, une saison qui commence très bien, qui risque d'être chargée. Voilà, donc, ça a déjà commencé. Et comment répondre les entreprises ? C'est assez bien accueilli, forcément, je suppose. C'est obligatoire, ces actions ? Oui. Il faut le préciser quand même. Chaque salarié saisonnier doit bénéficier d'une action de formation pour la saison en cours. Voilà, quel est le retour que vous en avez ? Ça a été très utile. Alors, pour l'instant, sur ce nouveau format, c'est tout nouveau. C'était le premier workshop qu'on a fait. Donc, l'impression que nous, on a eu, c'est qu'il y a eu un très bon accueil de la part des saisonniers, puisqu'il y a un côté participatif qui fait que je pense que ça rend les choses plus dynamiques. Voilà, et vous pouvez, donc, si vous êtes dans ce cas précis, vous êtes varrois, vous êtes travailleur saisonnier, et qu'éventuellement, vous n'avez pas encore eu accès à ces formations, mais quoique les entreprises sont prévenues, sont d'ores et déjà toutes prévenues, obligatoirement. Oui, oui, elles sont prévenues. Il y a eu de la communication là-dessus, il y a eu des campagnes de emailing, il y a eu beaucoup d'informations autour de ces nouveaux formats. Et voilà, donc, effectivement, chaque entreprise a aussi l'habitude de travailler avec le service de santé au travail, dont il dépend, donc c'est des choses qui sont déjà en place. Je voulais vous poser une question, mais je ne sais pas si on déborde du thème, c'est donc la santé en entreprise, comment se porte-t-elle ? Alors, c'est une question médicale sur la santé, mais est-ce qu'on constate de plus en plus de problèmes sur les lieux de travail ? C'est une question d'ordre général, je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou pas. Si vous ne pouvez pas y répondre, ce n'est pas grave. Je pense qu'on est en train de sortir de cette période Covid qui a été extrêmement compliquée pour les entreprises, avec toute la gestion de l'absentéisme et la réorganisation permanente entre l'adaptation sur les mesures et les salariés absents. Donc là, moi, ce que je ressens au sein de ma consultation, c'est que les gens sont impactés psychologiquement beaucoup par cette période difficile. Nous, dans le Golfe particulièrement, avec beaucoup de changements par rapport à cette fréquentation des touristes chez nous avec le Covid, qui s'est fait d'une façon très différente. Donc effectivement, c'est actuellement une période un peu compliquée. Voilà. En espérant bien sûr que tout ça soit derrière nous, on l'espère bien évidemment. Merci mesdames, merci docteur Sandrine Julien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Christelle Cyprès d'avoir répondu à nos questions également. Et puis si vous voulez plus d'informations, bien évidemment, le site internet www.aist83.fr. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça ? C'est parfait. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.